As-salam alaykoum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera sur la divinité de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Vous savez, souvent les chrétiens nous disent que Jésus, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Donc quand on dit Dieu, c'est-à-dire Dieu dans le grand sens du terme. Il est créateur, pourvoyeur, etc. La divinité, comme tous les croyants la connaissent. Mais il a également une autre nature, une autre essence. Et en fait, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Ça veut dire qu'il peut, en fait, en tant que Dieu, finalement se dépouiller de toute sa condition divine pour devenir un simple être humain comme nous. C'est la raison pour laquelle, lorsque les chrétiens discutent avec les musulmans, les musulmans souvent leur disent, mais comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu, puisque Jésus mange, Jésus boit, Jésus dort, Jésus est mort, Jésus a eu tel et tel. Mais ils disent, oui, c'est normal, parce que Jésus, en tant qu'homme, il a les mêmes besoins et les mêmes nécessités que nous. Donc oui, il peut avoir faim, il peut avoir soif, il dort, il meurt, il peut avoir peur, etc. Il vit exactement comme nous. Donc pour les chrétiens, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et là, en fait, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est qu'on va devoir regarder, est-ce que cet enseignement vient directement de Jésus ou pas ? Parce que Jésus, dans le texte biblique, il n'a jamais affirmé avoir été Dieu. Il n'a jamais affirmé avoir deux essences, dans le sens qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Cette thèse-là n'est pas messianique. Cette thèse-là n'a pas été enseignée par Jésus que la paix divine soit sur lui. C'est comme la Trinité. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Jésus n'a jamais enseigné sa divinité. Jésus n'a jamais enseigné qu'il était à la fois homme, à la fois Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Pour appuyer la thèse, on va devoir aller chercher et puiser dans les textes pauliniens. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle avec les chrétiens, on l'en rappelle très souvent. Que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 10, également dans le livre de Luc 6,40, aussi dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 16, et dans Jean 15, 20, Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître, c'est Jésus. Les apôtres, Paul, etc., c'est les disciples. Et il n'y a personne qui a une parole au-dessus de celle d'un prophète. À partir du moment où Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a pas enseigné sa divinité, personne ne peut venir après lui pour enseigner cette divinité-là. Quand vous allez regarder, les Israélites, lorsque Jésus est venu, malgré tous les miracles qu'il a faits, ils n'ont jamais considéré Jésus comme étant Dieu. Ils ont toujours considéré que Jésus était un prophète qui vient de Dieu. Toujours. Si vous regardez, par exemple, dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 21, vous allez voir que les gens considèrent Jésus comme étant un prophète. C'est la même chose dans le livre de Jean, chapitre numéro 4, et dans d'autres passages dans les Évangiles, aucun parmi les Israélites n'a considéré que Jésus était Dieu. Ils l'ont toujours reconnu comme étant le prophète et le Messie, mais ils ne l'ont jamais considéré divin, et les apôtres non plus, car Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais enseigné cette divinité-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Barakallahu fikoum, wassalam alaikum. Jésus, il a été qualifié presque deux fois plus de fois comme étant le serviteur de Dieu dans la Bible que dans le Coran. La première fois, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset numéro 18. Également dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 3, verset numéro 13. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27. Et également dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. Ça fait cinq fois. Et dans le Coran, il a été présenté comme étant le serviteur de Dieu dans la surate 19, verset numéro 30. Également dans la surate 43, verset numéro 59. Et également dans un autre texte dans le Coran. Et la référence vient de m'échapper. À cinq fois dans la Bible, trois fois dans le Coran, c'est presque deux fois plus. Et pourtant, les musulmans considèrent que Jésus est un prophète messager. Et les chrétiens divinisent Jésus que la paix divine soit sur lui. Jésus que la paix divine soit sur lui.